Vous allez écouter un podcast, et ça, c'est une bonne nouvelle ! Littérature, mode, sport, art, fiction, santé, des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter ! Mais le pod est là ! Le meilleur du podcast, c'est sur le pod en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr Et le pod est là, dans la rubrique « Tu veux rire ? » On commence par « Why so sérieux ? » ou en français « Pourquoi si sérieux ? » Et sérieusement, traiter un sujet de société ou un fait historique sans être barbant. Ça, ça peut se faire. Le podcast peut devenir un moyen de s'informer de façon plus légère, surtout quand il est accompagné d'une bonne dose d'humour. Et si, repensez à vos cours d'histoire, vous provoque une crise d'urticaire ou une envie de bailler, il ne fait aucun doute que ces podcasts sont faits pour vous. Allez, grand plongeon dans le bouillon, mais le bouillon de culture ! Alors, l'heure est grave, pas tant que ça. Dans ce podcast qui s'appelle « L'heure est grave », un petit groupe de chroniqueurs se réunit pour disserter, avec humour, d'une œuvre marquante. De Coderlos de Laclos à Spider-Man, aucun genre culturel n'est épargné pour notre plus grand plaisir. Dans cet épisode, c'est le groupe ABBA qui est passé au crible. On y découvre les rouages de leur succès, ainsi que de petites anecdotes méconnues du grand public. On écoute un extrait. Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue dans l'antre du kitsch, dans l'émission la plus écoutée du PAF, votre throwback des années disco. Bienvenue dans l'heure est grave. Et ce soir, je ne suis pas seul car nous sommes quatre, comme notre sujet du jour d'ailleurs. Avec moi, ma fidèle blonde Agnetta, discrète et rêveuse. Elle a été élue plus beau derrière de l'année 1978 en Suède. Elle a perdu sa fille et son fils dans un accident de voiture et d'un cancer, ce qui lui libère quand même pas mal de temps libre pour faire le podcast du coup. Elle est à mon Waterloo à moi. Bienvenue Gaspard. Skål ofens true. Avec toi Gaspard. Alors, il ne parle pas très bien suédois, je peux vous le garantir. Et on enchaîne avec Reporteurs sans frontières. Sans frontières, oui. Là, ça nous ramène vite à d'autres horizons. Ça s'appelle Breaking Old News. Tu me traduis ? Breaking Old News, c'est casser les anciennes nouvelles actualités. Enfin, ce n'est pas du tout bien traduit. Oui, mais c'est l'esprit, regarde, parce que c'est un podcast qui nous plonge au cœur même d'un fait historique, grâce au travail de journaliste de choc. Alors, enquête sur le terrain, débat et interviews sur le plateau avec des grands personnages de l'époque, tout y est. Nous voilà donc en direct le 14 avril 1912, sur le Titanic, à l'époque où celui-ci s'appelle l'Insubmersible. Le reporter est avec une passagère de première classe qui n'a pas la langue dans sa poche, lorsque soudain... Précédemment, dans Breaking Old News... Le Titanic a quitté l'Angleterre pour New York. C'est le plus grand paquebot jamais construit. À bord, plus de 2000 passagers. Un projet qui fait la fierté de la Grande-Bretagne. Breaking Old News. Premier sur l'histoire, dernier sur l'info. Nous sommes le 14 avril 1912, c'est la matinale d'Étienne Dumelon. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire, good morning everybody. La France se réveille pendant que lui avance sans jamais s'arrêter. Presque 4 jours que le géant des mers, le palace flottant, l'Insubmersible Titanic, a quitté l'Angleterre pour rejoindre l'Amérique. Ce matin, destination l'Atlantique, à la rencontre de ce chef-d'oeuvre de la construction anglaise. Plateau un peu spécial aujourd'hui, nous célébrons le retour de François Boring après son infarctus de l'an dernier. Bonjour François et surtout, bon retour. Merci. Et bon retour à notre époque avec Quelles bonnes questions, Philippe. À travers ces 187 épisodes de quelques minutes seulement, on apprend toutes ces petites choses du quotidien qui posent questions. Pourquoi a-t-on mauvaise haleine le matin ? Pourquoi les oignons font-ils pleurer ? Pourquoi les ours hibernent-ils ? Et là, c'est le choc. Tout devient limpide. À défaut de mourir moins con, on se couchera un peu moins bête. Avec une collection de mouchoirs. Avec une collection de mouchoirs. Allez, on écoute un petit extrait ? Sur les oignons. Allez, les oignons. Pourquoi les oignons font-ils pleurer ? Une question, une question, une question, une question. C'est l'occasion de mourir moins... Si éplucher des oignons vous fait pleurer comme une madeleine, c'est à cause de l'acide sulfurique. Mais d'où vient cet acide sulfurique, me direz-vous ? Pas de panique. On vous explique tout. C'est le plaisir. Les oignons ont un super pouvoir. En poussant, ils capturent le soufre présent dans le sol. Le soufre, c'est une substance jaune qui donne cette douce odeur si caractéristique et champêtre aux oeufs pourris. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ? Ah oui, c'est vrai, on croirait à une boule pureinte. Ils le stockent dans leurs cellules et le transforment en une molécule au nom barbare. Le propényl L-cystéine sulfoxide. Celle-là, il fallait s'en rappeler. Je pense qu'on va vraiment mourir moins con. On enchaîne avec le dernier podcast dont nous allons parler aujourd'hui. C'est une table ronde drôle et engagée. Oui, avec trois animateurs de top moumoutes qui se disent eux-mêmes experts en tout, mais spécialistes en rien. Le ton est donné au cours de l'échange truculent sur un thème. Les avis et arguments de chacun fusent dans tous les sens. Les tons joyeux, sans pour autant négliger le concept de l'émission, établir un classement. Top moumoutes. En plus d'être drôle, c'est instructif et ça nous donne envie tout de suite d'aller plus loin si on écoute un extrait. On parle de quoi ce soir ? Alors on parle de quoi ? J'ai mis dans l'ordre, j'ai mis Uderzo. C'est le premier. Ok. En deux V de géants. En trois Bénichoux. Et en quatre Pape Diouf. Et après, Quartier Libre, Tiger King, Jou Exotique. Bonjour et bienvenue dans Top Moumoutes. Top Moumoutes, c'est le podcast des classements. Et Top Moumoutes et De Retour. Alors De Retour, ponctuellement, on va peut-être pas trop s'avancer. Mais en tout cas, on est très contents de vous retrouver. Vous étiez quelques-uns, quelques-uns, pas trop, à nous avoir demandé de revenir. Je pense à Patrice, notre ami de Béniouf USA. Je pense à Magic Etika. Je pense à Gavroche aussi, qui nous avait laissé un petit commentaire sympa sur iTunes. Et donc, vous avez entendu cette douce voix, cette douce voix d'un expert en tout, d'un spécialiste historien. C'est Tom. Comment ça va, Tom ? Ça va, qui a dit confiné, comme tout le monde, avec mes petites hostes rillettes, ma petite bière. Là, on est en apéro de cast. Là, on est bien. La dernière fois qu'on s'est vu, toi et moi, Tom, c'était mi-février. On est allé voir ensemble le minuto. Et voilà pour cette sélection d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada